Hello les amis, c'est Solou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il y avait très longtemps que je n'en avais pas fait, et je voulais vous montrer un petit peu le développement de ce projet. Alors, ça sera un éditeur de donjons. Ah tiens, je m'aperçois que j'ai laissé du... du Rougness ou du Metalness sur les textures, c'est pas très joli. Bon, enfin bref. Donc l'idée de ce projet, c'est quoi ? C'est qu'au fur et à mesure qu'on va pouvoir jouer son jeu, on va pouvoir aussi le créer. Donc, si j'appuie sur S, vous voyez que là je change de mode, je suis en mode édition de mon niveau, je suis toujours dans mon projet. Et puis là, maintenant, je peux continuer à créer à l'infini mon projet. Donc, vous voyez que je rajoute juste au fur et à mesure, je peux changer les textures du mur. Par exemple, je veux des murs comme ça, je veux un sol comme ça, je sais pas, tiens, on va mettre des briques au sol pour une fois. J'ai pas beaucoup de textures, je me suis pas embêté à en faire beaucoup. Et voilà, au fur et à mesure, et je re-rentre à l'intérieur, et je peux rejouer à mon jeu au fur et à mesure. Donc voilà, c'est toute l'idée de ce projet. Ouais, vraiment, il faut que j'enlève ce Rougness et ce Metalness, ça, c'est pas très joli. Bref. Ok, donc, comment ça fonctionne ? Comment ça s'articule tout ça ? En fait, au départ, l'idée, c'est d'avoir une data grid qui va me servir de... Pas de data grid, de grid map qui va me servir de data, en fait. Donc, comment ça marche ? Si je vous montre la data map, c'est pour ça que je l'appelais data map, et d'ailleurs, je vais vous mettre le reste aussi, ça va mieux vous faire comprendre. Hop, on remet un petit peu tout ça. Donc, ce que vous voyez en rond, les ronds, en fait, ce sont des sphères qui se génèrent par un grid map. Ce grid map, c'est tout simplement, il y a le point de départ et le point final quand je sélectionne. Quand je tiens à cliquer, je relâche, clac, il va conserver les informations, ce qui va faire une première grid map. C'est le grid map, à chaque fois que vous voyez qu'elle se clear, et à chaque fois, je continue à recréer. Mais si je fais entrer, là, ça génère vraiment dans une deuxième grid map, là, ce qu'on appelle des triangles, là, les cônes. Ces cônes-là, ce sont des data. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un cône qui a une information, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, dans ce cas-là, il va falloir générer un bloc. Et à chaque fois que j'ai un truc comme ça, il va y avoir un bloc qui va se générer. C'est-à-dire que là, paf, ça génère un bloc. Le bloc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Le bloc, c'est un bloc, en fait, c'est un bloc assez complexe, qui, lui, est composé de six faces. C'est vraiment six images dissociées. Et à chaque fois qu'il se pose, déjà, il vérifie par rapport à l'information des datas, en fait. Il va dire, où est-ce que le nord ? Le nord, il est là-bas. Est-ce que, là, celui que je viens de générer, est-ce qu'au nord, il y a un bloc ? Non, dans ce cas-là, je mets un mur. Est-ce qu'il y a un bloc à l'ouest ? Non, dans ce cas-là, je mets un mur. Est-ce qu'il y a un bloc au sud ? Non, je mets un mur. Est-ce qu'il y a un bloc à l'est ? Oui. Donc, dans ce cas-là, je ne mets pas de mur. Et en même temps, je dis à celui qui est extérieur, celui qui est à l'est, de faire un rafraîchissement lui aussi. Parce que là, après tout, là, il a un bloc. Si j'enlève, il remet son bloc, lui. Et ainsi de suite. Vous voyez que, à chaque fois, il y a cette information-là qui se passe. Et donc, à chaque fois, sur les quatre points cardinaux, chacun va faire son petit check de savoir s'il a un bloc à côté de lui. Donc là, en fait, l'info, elle est vite trouée. On sait où est positionnée sur la green map tel point. On regarde juste le Y plus 1 ou le Y moins 1. Pas le Y, le Z ou le X ou le Z de chacun. Et après, pour le reste, c'est un peu plus complexe. C'est l'histoire des points. L'histoire des points. Donc là, pour vous expliquer, ce n'est pas forcément facile à expliquer. L'idée, où c'est que je pourrais vous le montrer ? Là, j'ai ce qu'on appelle le fake block. Ça, c'est un fake block. C'est un bloc qui me sert, moi, de référentiel. On va le mettre un peu plus gros. Donc voilà. Chaque fois, le bloc... En fait, moi, je ne peux toujours qu'être à l'intérieur de ces valeurs-là. À l'intérieur des valeurs ABCD, EFGH. Tout le reste, ce sont des valeurs d'extrusion. Toutes ces faces-là, au départ, elles n'existent pas. Les faces, le bois, là, que vous voyez, ça n'existe pas. Elles sont à zéro. C'est-à-dire qu'elles sont... Le bloc, paf, il est à zéro. Mais, par contre, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que s'il y a un bloc à côté de lui et que le bloc à côté est plus haut... D'ailleurs, je peux mieux le voir ici. Par exemple, je suis en train de sélectionner ce bloc-là. Si là, je sélectionne et que je suis en train de travailler dessus, si le bloc à côté, lui, est plus haut, dans ce cas-là, il va recréer... En fait, là, c'est dommage, j'ai un glitch. Voilà, on va dire que c'est à peu près comme ça. Il va générer... Il va dire, bon, ben, moi, je prends mon point A, je prends le point B du bloc d'à côté de lui et je vais générer des faces. Donc, A, AB, D, C et D. Donc, en fait, il va générer une face, etc. Pour mieux comprendre le phénomène... Ah, zut, j'ai pas ma... J'ai plus mon truc de sélection. Zut, je l'ai perdu. Attendez, je vais essayer de le retrouver. On va essayer d'aller là. Bougez pas. Graphite launch. Voilà. Voilà le petit graphique que j'avais fait. Donc, voilà, l'idée, c'est comme ça, en fait. Et ça va me permettre même de faire des diagonales, tout ça. Là, quand je sélectionne, quand je travaille sur ce bloc-là, si là, je le pousse en bas et que je lui mets, en fait, en plus, une inclinaison, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Lui, il va se dire, je suis plus haut, donc moi, je vais générer des points. Je vais générer un point BC. Lui, je vais générer un point AD. Et donc, il va créer des faces supplémentaires juste pour celui-là. Là, si celui-là, je le mets plus bas, tac, ben, lui, il va dire, ah, ok, j'ai un point DC à rajouter, etc., etc. Bref, tout se passe comme ça. Et pour le haut, c'est la même chose, mais en inversé. C'est-à-dire que là, je lui dis, si le bloc à côté, les points à côté de moi sont plus bas, ben, dans ce cas-là, on garde toujours comme référence ce point-là pour les points AB, DC, DC, BC, etc. Et du coup, en soi, j'ai à chaque fois 16 blocs de plus en bas et 16 blocs de plus en haut. Euh, 8 points de plus en haut et 8 points de plus en bas. Pardon. Ça me fait 16 points de tout au total. Donc, voilà. Au niveau de l'éditeur, ben, en fait, chaque fois que je rajoute, hop, chaque fois que je rajoute une information dans la grid map, ben, tac, il crée ses blocs et il les module à volonté. Puis après, chaque fois que je sélectionne, lui, il sait qu'il y a un bloc là, qu'il a des valeurs de texture. Et en plus, après, je peux modifier ces informations-là. Voilà. Donc là, il a dû me générer. Donc là, maintenant, je peux effacer un peu tout ce qui sert à rien. Le data map, le grid map, les petites infos de référence. Donc, vous voyez que là, il m'a bien généré les faces complémentaires. Et pourtant, je travaille sur celui-là, mais c'est celui-là qui a généré ces faces. Lui, il n'a rien changé. C'est lui qui a généré des faces en plus. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs... Oui, là, c'est normal qu'il ne m'en a pas généré. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de face en plus. C'est la même. Pour lui, c'est la même. C'est l'extension. Voilà. Donc, bref, tout ça, ça va pouvoir nous faire conjuguer en fait à créer des niveaux. L'idée après, bien sûr, ça sera de pouvoir enregistrer tout ça dans une nouvelle scène. Créer une nouvelle scène à partir de ça. Faire une espèce de duplication de cette scène. Mettre un spawner, un genre de spawn. Pouvoir rajouter des ennemis, bien sûr. Je n'ai pas encore terminé. Il y a encore plein de trucs qui manquent. Là, par exemple, ce qui est embêtant, c'est que même une salle qui est plus basse, comme ça, pour la sélectionner, il faut vraiment que je sélectionne. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. C'est qu'on va sélectionner à partir du plat. À partir du... Vous voyez que là, je n'ai pas cliqué là. J'ai cliqué sur... C'est pas toujours évident de s'y retrouver un petit peu dans tout ça. Pour ça, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus visuel. D'ailleurs, la rouge sur rouge, on ne voit pas trop le bloc. Mais bon, vous voyez que ce bloc-là, on a bien les informations du bloc qui apparaissent ici. La sélection suit bien. On a bien les informations au niveau des points, comment ils ont été déplacés pour faire ça, etc. Tout le reste, c'est juste une histoire de shaded ou de unshaded au niveau des textures. Là, vous voyez que si je re-shade, on revoit les textures avec les lumières. Ça ne me plaît vraiment pas. j'aurais dû effacer ces informations de rougness. Bon, enfin bref. Voilà en gros comment ça se présente. Et ça n'avance pas trop mal même si je m'arrache un peu les cheveux de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de conditions qui sont prises en compte à chaque fois. Ah, vous voyez que là, de temps en temps, il ne me les fait pas parce que j'ai oublié une condition. Là, je le sais, j'ai oublié une condition. Mais vous voyez que là, tac, si je relance mon projet, là, c'est instantané. je peux jouer directement dans mon projet au fur et à mesure de l'avancée. C'est ça qui est assez marrant, je trouve. C'est ça qui donne du fun un peu au système. Voilà. Sur ce, au fur et à mesure que ça avancera, j'essaierai de vous expliquer un peu plus comment tout ça s'articule autour de ce projet. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao ! !